On va petit à petit donner la parole à nos casters Life is Cool et Bojan qui vont venir vous compter ce match mais de la meilleure des manières j'en suis persuadé. Merci beaucoup Bashi, effectivement un round relativement important surtout pour les Sam finalement on sait à quel point ils ont besoin de revenir sur le devant de la scène RLCS. Ils ont eu quelques difficultés quand même l'année dernière c'est l'heure pour Furia de reprendre son trône. Qui d'autre que Yann, Droufigno et Lost pour venir redonner leur lettre de no place à cette région qui nous a tant fait vibrer il y a deux saisons. La saison dernière c'était un petit peu moins bien, c'est parti premier BO5 donc pour ces deux équipes avec Cheese qui va rendre ce ballon à Droufigno. Rittles est là pour défendre le backboard. Rittles il n'a pas de douce, il essaie d'aller chercher la démolition mais c'est bloqué et c'est Cheese qui va pouvoir repartir. C'est probablement lui qu'il va falloir surveiller. Droufigno on essaie d'aller chercher le deuxième poteau, là ça a un petit peu surpris l'opiné derrière. Il y aura quand même Yann pour frapper, ça a été défendu tranquillement. Droufigno on essaie de fake challenge, ça a été réussi, on va pouvoir jouer avec Lost d'ailleurs directement dans l'axe. Pour Yann qui part tout seul, il y a de quoi aller chercher une triple tap, c'est pour Lost derrière. Et ça rentre, première seconde, Furia déjà conquérant. L'envolée lyrique de la part de Yann qui vient éliminer Cheese, qui décolle bien trop en retard. La lecture elle est parfaite, pas de problème. La double tap pour servir Lost qui est là pour conclure. Pareil Yann, on l'attend énormément. L'un des joueurs les plus dangereux au monde pendant la saison 2021-2022 qu'on a beaucoup moins vu. Avec ses difficultés notamment durant la saison 2023. Et là ça se passe bien, pour l'instant en tout cas, face à Luminosity. Avec cette ouverture du score, Rittles va essayer de répondre, de trouver quelque chose avec Magic Bear notamment. Mais c'est sur le côté, il n'y a pas de présence nord-américaine. On va essayer de continuer cette phase de pression. Un ballon rendu assez rapidement. Allez, on essaie de se battre là du côté de Rittles. C'est Yann qui va s'envoler, Rittles est éliminé. Yann qui peut aller au bout avec le play-pricet encore une fois. Oh, ça a été touché par un joueur. Non, c'est Cheese qui est crédité de la parade. Attention, Droufigno qui tente de dropper. Ce ballon, d'ailleurs les drops sont disponibles sur Rocket Baguette. Ils font enfin le retour pour votre plus grand bonheur, j'en suis sûr. La touche de Magic Bear pour temporiser et laisser de repartir. Non, il se replace. C'est bien fait par contre, il pose un belle vitesse justement pour surprendre. On n'a pas réussi à avoir le 50-50 derrière. Il y avait une passe à aller chercher Cheese peut-être pour essayer de faire la différence. Mais c'était bloqué, premier poteau par Lost. Et Droufigno va pouvoir partir, profiter de cet espace. Arsenal Rizel, le musty derrière. Et ça rentre 2 à 0 pour Furia avec Droufigno cette fois-ci. Ils sont chauds, ils font la différence individuellement. Et regarde tout cet espace, ils vont devoir le corriger les Nord-Américains. Ils ont cette habitude de laisser balle rond centrale complètement libre. Alors ça leur permet de mettre des jolies highlights. Mais du coup, ils en concèdent aussi s'ils ne défendent pas cette zone. Incroyable, impressionnant. Mécaniquement, c'est en forme du côté de Furia. Mécaniquement, ça mange Luminosity dans cette première manche en tout cas. Yann qui a récupéré la possession du ballon et un reset. Mais ça a été bloqué derrière. Lost avec le cut, c'est bien fait. Ça va obliger Rito à se calmer et aller de moins en moins vite. Et ça permet à Furia de se repositionner à l'image. Lost justement, qui a eu du coup le temps de se remettre sur le back-end. Attention à Droufigno quand même qui était là. Cheese a pu lui passer devant et heureusement. L'intervention de la part de Yann qui va peut-être envoyer ce ballon dans la latéralité. Ça complique la tâche de Luminosity pour progresser, pour mettre le danger sur le but orange. Cheese a la récup. Il essaie. Non, trop de précipation. Yann ne s'était pas encore livré derrière. Yann qui peut aller au bout. Et oh, Droufigno qui ne peut conclure ce ballon qui arrive trop vite sur lui. Attention, Droufigno quand même. Attention, Luminosity, c'est une équipe qui aime bien piéger les adversaires qui s'endorment un petit peu. C'est ce qu'on avait vu pendant le premier split en tout cas du côté nord-américain. Même si Furia, après la moitié du temps réglementaire désormais, est encore largement dominateur. Attention à Cheese qui fait un bon travail. Rito ne sera pas là à temps. Lost pas de douze donc compliqué d'être la première. Et Magic BR va aller chercher Cheese. C'est bloqué encore une fois par Furia qui anticipe très bien les différents coups de Luminosity. Pour l'instant, les Luminosity qui sont complètement inoffensifs et éteints. Ils ont du mal vraiment à trouver l'espace, les solutions. Lost, on voit un Cheese qui est en train de reculer au milieu. Lost qui crochète. Et encore une fois, il parvient à éliminer. Lost pour le contre. Oh la la ! Il va au bout. 3-0 pour les Furia. Mais arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Le premier but, c'est Yann qui nous fait une dinguerie. Le deuxième c'est Droufigno. C'est maintenant Lost. On en parle encore et encore. Le danger de cette équipe brésilienne, c'est les individualités de ces trois joueurs. Le niveau est exceptionnel parmi les meilleurs joueurs du monde. Et ils le prouvent bien. Ils font des 1v3 chacun autour. C'est insupportable ! Le baptême du feu pour les Luminosity. Pour Cheese qui joue sa première l'année RLCS. Magic Bear c'est sa deuxième. Il y a quand même peu d'expérience hormis Rittles du côté de Luminosity. Et pour l'instant, cette première ne se déroule pas très bien là. C'est compliqué. C'est compliqué cette première manche. On va essayer de se remettre en jambes. Mais on sent qu'il va falloir se mettre à niveau ça c'est sûr. Sinon il va être mangé Rittles. Il n'y a pas de bump. Il n'y a rien du tout de proposé. Derrière le 1-2-3. 1-2-3-4 pour repartir. C'est sur la barre et ça rentre ! Tous les buts de Furia sont des highlights. Tous les buts de Furia sont impressionnants moi Yann. Des bangers qui sont enchaînés là dans le but bleu. Super mouvement collectif. On a tout. On a les solo play. Là on a le team play. 4 à 0. Ils ne vont pas passer un bon moment les Luminosity là. Furia qui était parmi les top teams celle dont on parle le moins. Probablement parmi les contenders au titre. Et pourtant ils sont en train de nous rappeler à quel point ils sont forts. Cheese peut-être pour la confiance. Luminosity pour débloquer le compteur. Il n'y aura personne. Magic, Bear on tente avec le free present. C'est magnifique ! Le double tap est derrière. Ça permet à Cheese de profiter de l'open net. Ok. Il y a une réponse. Ça fait plaisir. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf là. Ça a failli rentrer directement. Mais Lost qui va trouver un arrêt absolument incroyable. Et heureusement que Cheese est là. Droufino s'était un petit peu jeté. Il y avait un monde dans lequel les Furia réussissaient à éviter ce but. Ça n'a pas été le cas. Luminosity alors peut-être ? Euh... Je... Bah non. Magic, Bear pour repartir avec le air dribble. On essaie de passer un premier joueur. Lost sera là tranquillement en dernier rideau défensif. Et ouais. Cette petite touche encore une fois pour prolonger. Il y a deux joueurs qui vont... Ah ça c'est un cut. Mais celui-là en ranked, je l'aurais insulté toute sa génération. Parce qu'il est un peu terrible. Magic, Bear n'arrivera pas à passer. Il y a Retouch derrière. Il va avoir un setup intéressant. 50 secondes restantes. On va essayer d'accélérer. Mais on ne passe pas le premier rideau. Ouais, ça va être récupéré derrière par Magic, Bear. Qui l'envoie sur la droite. Y a-t-il du monde ? Rittles là pour tenter le Jean Triang. C'est Cheese qui réussit à prendre le meilleur sur son adversaire. Lost pour tenter de repartir plein d'axe. Magic, Bear le challenge. Ouais, Lost qui a voulu la jouer facile. Drew Fignot. Dans les airs. Ce ballon sera perdu. J'ai l'impression. Mais Yann derrière il sera le premier. Un temps de retard du côté de Luminosity. Ouais. Et de la gestion du côté de Furia. Avec une petite patate envoyée à son adversaire. Magic, Bear n'a pas le temps de se replacer. Luminosity, on sent la faiblesse de cette équipe. Dans cette première manche, c'est vraiment un véritable mur qui sépare les deux équipes en termes de niveau dans à peu près tous les espaces de jeu. C'est effectivement... Là, ça m'amène à reconsidérer le niveau global de l'Amérique du Nord sur ce qu'on a vu par rapport au premier split là. Si Luminosity se fait gifler de cette manière. Après, ce n'est que la première game. Bien sûr. Cette série, elle peut encore évoluer. Furia notamment. A mon avis, il y a un monde dans lequel il se relâche un petit peu. Étant donné la facilité avec laquelle ils ont remporté cette première manche. Ce BO n'aura peut-être pas livré toutes ses surprises. Voilà un petit but supplémentaire pour les Luminosity qui évidemment n'impactera pas l'I. Ouais. Yann qui s'est senti pousser des ailes avec cette fin. Là, ça commence déjà à faire un petit peu... Et on les connaît, les Brésiliens, pour ça en plus. S'ils peuvent freestyle et se lâcher, ils le feront. Et Luminosity, encore une fois, c'est ce qu'on avait dit d'eux dès le début. C'est une équipe qui est... Une équipe piège en fait. C'est une équipe qui est là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça va être un troisième but probablement. Même pas. Ouais. On n'était pas loin. Evidemment, ils se marrent. Evidemment, ils se marrent. Mais en même temps, ils ont tellement dominé cette première manche. Par contre, attention. Luminosity, c'est une équipe qui joue de mieux en mieux au fur et à mesure des séries et des matchs. C'est une équipe qui aime beaucoup analyser. Retouche, de toute manière, est un maître en la matière. S'ils se font claquer, ils se font claquer. Il n'y aura pas beaucoup de choses à dire. Par contre, si ça commence à prendre trop ses hésités et laisser des espaces, Luminosity, ils ne vont pas mettre très longtemps à en profiter justement. Ça va être le rôle du coach. STL, le Brésilien qui accompagne Droufinho, Lost et Yann. De les maintenir tout simplement dans cette rencontre. De ne pas céder à la facilité. La première manche, les trois premières minutes sont parfaites. Derrière, évidemment, quand tu mènes 3-4-0, forcément que tu vas te relâcher. Surtout dans ton premier match de Major. Tu t'attendais à de la difficulté. Tu étais concentré. Et puis, tu vois qu'en fait, c'est facile. Ne pas tomber là-dedans pour les Furias s'ils veulent réussir à s'en sortir. Maintenant, ça va être au tour de Luminosity de répondre. Bon courage. Bon courage. Inexistant pour l'instant. Il y a eu quelques possibilités. Mais tu sentais qu'en fait, c'était un peu timide. Il n'y avait pas la synergie qu'on peut proposer du côté de Furias ou même parmi les autres top équipes qui aspirent à minimum un top 8 dans ce Major. On a vraiment senti la différence de préparation et même de prestation globale dans cette première manche en espérant effectivement, comme tu le disais, que ce soit une game de chauffe et qu'on ait un Luminosity transformé là. Parce que sinon, 3-0, next quoi ! Effectivement. On va voir, cette game numéro 2 va révéler un petit peu les réactions de Luminosity avec Magic Bear qui va tenter de sortir une première fois. Mais tout de suite, on va aller le chercher très haut. On va mettre la pression. On va complètement investir la moitié de terrain bleu. Et Ritos a essayé de décaler, mais c'est Rufigno le premier. Et attention à la possibilité ! Lost, 16 secondes seulement permet à Furia de repasser devant. C'est Ritos qui dégage cette balle un petit peu trop fort et qui du coup la rend Magic Bear, lui, s'attendait à une passe très probablement ou à un service un petit peu plus prolongé. Il n'avait pas de boost, il était bien content d'aller le chercher mais du coup, il ne pouvait pas aller chercher le ballon de Ritos. Exactement. Impossibilité pour les Luminosity de se dégager alors que Furia n'a même pas vraiment appui. C'est juste une première récupération haute. Attention à la possibilité, la passe, le contrôle de la part de l'os. Ça va être compliqué de marquer directement. On va chercher un reset. Il y avait quelque chose à faire à l'aide du backboard. Une petite réinitialisation sur le backboard. Après le flip reset en pré-flip pour repartir dans l'axe, ça aurait été splendide. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps. Ça a été un petit peu gourmand en termes d'espace. Cheez, on a réussi à battre un premier genre Magic Bear pour le buff. Non, ça ne connectera pas. Il y a ça aussi. Les Brésiliens, c'est une région qui démolit beaucoup. Et donc évidemment, on s'attend un petit peu à ce genre de playstyle également. La récupération à venir de la part de Yann qui va mettre un coup du sombrero dans les airs sur Magic Bear. Mais derrière Cicis qui vient remporter le duel. Elle est un petit peu d'espace là pour son débordement. Il va tenter de la remettre en retrait. Pas de buff non plus au premier poteau. Au second, oui, il a trouvé Yann. Mais pendant ce temps-là, Lost, il avait déjà le ballon. Magic Bear qui essaye de bloquer. Il y a une superbe anticipation. Cheez, intelligent. On décale sur le côté. Il y a de l'espace. Rufigno face à Harry Tolles. Ça va être à l'avantage du nord-américain. Ça revient directement dans l'axe. Yann peut décaler sur le côté. Permettre à ses coéquipiers de respirer. Mais attention, pas pour très longtemps. Parce que là, les Luminosity, ils ont un temps fort. Effectivement, une possibilité de conclure. Mais évidemment, au moment où on le dit, c'est dégagé. Magic Bear va devoir remonter tout le terrain sous la pression de Yann. Ce ballon qui arrive dans l'axe. C'est Droufigno qui envoie un missile sous la barre. C'est une démonstration offensive de la part de Furia. Dès qu'il y a une récupération, Droufigno, la frappe est splendide. La frappe est absolument magnifique. Elle arrive fort sur lui. Moi, j'aurais qui... Elle serait partie chez le voisin. Complètement. Il faut passer la haie pour aller la récupérer en plus derrière. C'est long pour l'autorisation des parents. C'est un enfer. Magic Bear qui va essayer de passer. Lost est là pour bloquer au milieu du terrain. Et derrière Yann, avec cette interception, ça finit dedans. Encore une fois, 3 à 0. C'est une démonstration de réalisme que Furia fait à Luminosity. Luminosity tenait dès les premières minutes. Après le but qu'il concède. Mais en fait, ça ne suffit pas à marquer. Furia fait... C'est comme ça qu'on fait. Effectivement, là, il n'y a rien qui va en leur faveur. En chaque contre, il est favorable au Furia. Et derrière, on libère beaucoup trop d'espace. Là, ce ballon, il n'est pas censé rentrer. Petit strat kick-off. Petit strat kick-off, effectivement. Évidemment qu'il regarde ce qui se fait en Europe. Les joueurs de Furia. Magic Bear, duel aérien remporté. Ritolsky essaie de prendre son temps. La première touche est OK pour partir dans les airs. Mais c'est Lost qui va remporter le duel. Il n'y a pas de vitesse pour l'instant dans la construction de Luminosity. C'est compliqué. Même un ballon qui était aussi intéressant que celui-là n'est pas choisi. C'est pas assez belle. Il y a Yann derrière. Mais ça sera bloqué par Magic Bear. Rufigno pour Yann derrière. Attention, le 1-2-3. C'est bien fait. Là sera la finition. 4-0 pour Furia. On n'est même pas à la moitié du temps réglementaire. C'est un massacre. C'est tout simplement un massacre. Les Luminosity qui se font dévorer par le requin qui vient de jaillir. L'explosion de but de Furia. C'est pas normal que ce soit Yann qui remporte ce duel. T'as deux défenseurs qui sont sur la ligne. Ils doivent aller plus vite sur cette balle qui ne va pas super vite. On est d'accord. On est d'accord. Pour l'instant, ils se font tout simplement manger. C'est un petit peu ce dont on avait peur en voyant ce match-up. Et c'est complètement en train d'arriver. 2 minutes 30 désormais. Attention ! C'était une possibilité de hand goal. Une frappe de Cheese. En tout cas, ça a été défendu encore une fois par la défense orange. Avec Cheese qui essaye de continuer à mettre la pression. Qu'on est, on dit pour l'instant, transparent. Le bon Cheese. Mais parce qu'il n'a pas l'espace qu'il lui est laissé justement d'habitude pour pouvoir s'exprimer. Ouais, il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Attention, petit raté là au niveau du backboard. C'est une métisse qui n'est pas bien axée pour mettre de la puissance dans ce tir qui s'offrait à lui. Magic Bear dégage. Là, c'est bien fait. Il ne peut pas. On n'établit pas le contact avec le ballon. Il ne peut pas faire ça. Lost. Non, mais Lost. Lost, par pitié. Par pitié. C'est quand même des joueurs professionnels en face. Il faut être. Et attention. Attention quand même. On sait qu'il y a 4-0. Mais on sait aussi qu'en se relâchant sur Rocket League, on perd le momentum assez facilement. Magic Bear. On a une première touche. Quoi ? Ce n'est pas grave. Magic Bear peut terminer. Mais non ! Qu'est-ce que c'est que cette frappe ? Rittles a réussi à suivre. Et heureusement. Mais ce but qui était censé être facile en est devenu clownesque. Ça aurait été le but de l'année. Si c'est tous de Magic Bear et les cadrés. Rittles qui suit bien. Qui vient marteler ce ballon en force un petit peu pour le pousser. Pour réduire le score. Mais encore une fois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Effectivement. D'une part. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour marquer. Mais si on arrive à ouvrir son compteur quand on a déjà 4 buts de déficit. Ça ne va pas le faire. Ouais. C'est effectivement compliqué. Droufigno attention face à Magic Bear. En plus le bump il est bien trouvé. Et c'est dedans. Très intelligent de la part de Droufigno qui joue l'action comme il se doit. C'est ce 50-50 de cheese qui se fait tellement manger. Magic Bear se retrouve déjà en 1v2 derrière. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se débarrasser de Lost qui est venu lui balayer tout simplement ses roues. Et 1 minute 30 restantes. 4 buts de différence. Furia est toujours en train de se balader. C'est assez incroyable. Il est en train de se produire. C'est trop naïf. C'est trop naïf. C'est une folie. C'est simple. Là c'est un kick-off. Ils vont à deux. Évidemment Lost il la touche. Magic Bear qui jump là-dessus. Je trouve ça incroyable. Ils sont en train de perdre toute l'ucidité. Ils sont en train de se faire malmener. Et du coup je pense qu'ils ne réfléchissent plus. Et ils agissent dans la panique à chaque seconde en fait. C'est l'autopilote qui est en train de parler là. C'est effectivement option de panique. On essaie de se débrouiller avec l'espace qu'on a. Mais il y en a tellement peu. Il y en a tellement peu que quand on en a on se précipite. Alors qu'effectivement ça crie du côté de... C'est BDS. C'est BDS Elevate. Alors je n'ai pas une bonne nouvelle si ça crie globalement. Attention. Ou alors c'est Drally qui est en train de le mettre le deuxième psycho de sa carrière. On va vérifier attention. Parce que c'est encore en pre-jump. Lost qui était là pour la retirer. Ce ne sera pas dangereux comme tir. Mais encore une fois ça transpire la confiance. Ouais ça régale. Ça régale. Restez bien fait. Enfin une rare connexion qui arrive à aboutir. On parvient à se trouver du côté de l'Humnosity. Mais les Furia défensivement ils font le taf aussi. Pareil. Tous les duels qui sont remportés. Effectivement avec énormément de facilité là. Droufigno il va se retrouver tout seul. Pas de problème. Pas de problème. Quel arrêt. Magnifique Droufigno qui avait en plus 10 de boost. Pour essayer de la save. Ca a été le cas 6 à 1. C'est encore pire que la manche précédente. Et là je pense à T-Baits. Oh Camille Luminosity. T'as alors que tout le monde a mis Furia. Aïe 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 aïe. Non mais Bananet top 25 on le rappelle bien sûr. Droufigno qui essaie de décaler. 15 secondes récentes. Est-ce qu'on aura un deuxième but ? Pour Luminosity. Magic Bear peut-être. Même ça. Ca ne passera pas. C'est... On avait peur qu'au-delà du top 2 nord-américain il n'y ait rien. Ouais. Et malheureusement ce match est en train de le prouver. A ce point là très honnêtement. Life. Je ne m'y attends des bases. Je suis un petit peu choqué. Ouais. Par le spectacle qui nous est proposé. Et ouais. Par toutes les défaillances là du côté de Luminosity. Où on a l'impression vraiment de voir. Pas une région. Pas une région majeure. Limitless. La région majeure et la région mineure là. Elles sont inversées dans ce match-up. Ouais. Ca dépend des manches. Mais pour l'instant. Carmine Corp a mis moins de buts à Limitless quoi. Je pense. J'ai pas regardé les scores mais... Je crois que c'est 5. Ils en mettent 5. Ils en mettent 8 sur le deuxième. Et après un petit peu moins je crois. Bon. On est sur la même moyenne là pour l'instant. On est pas loin. On est vraiment pas loin. On est sur la même moyenne. Loss qui va aller récupérer encore une fois MVP avec un triplé cette fois-ci. Ca va faire du bien pour les stops de Furia en tout cas. Mais c'est terrible. C'est terrible d'utiliser à chaque fois les options de panique. De rendre à chaque fois le ballon dès qu'ils en ont l'occasion. Parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont l'espace pour jouer. J'ai l'impression qu'ils sont surpris de l'agressivité des Brésiliens. Mais... Mais t'es pas censé l'être ? Oui. Comment se fait-il qu'ils soient surpris effectivement de se faire harceler comme ça ? Et surtout leur incapacité à gagner les duels de 50-50 à mal se positionner. De manière naïve en fait. J'ai l'impression qu'il y a presque de la... Qu'ils sous-estiment Furia. T'imagines ? On dirait qu'il y a un manque d'expérience. Alors que Rituals est aussi dans le coup. Il lui aussi. Il propose pas forcément plus. Il y a certaines situations intéressantes des fois. De passe dans l'axe ou de récupération. Mais tu sens que c'est trop peu. C'est beaucoup trop timide par rapport à l'activité de Furia en fait. Ils sont toujours sur les ballons. Le milieu de terrain il est bloqué. Et dès que le ballon va dans le camp orange. C'est parce qu'il y a eu un beau dégagement. Mais ça revient quelques secondes plus tard. Les rares situations de passe où ils ont pu se trouver dans l'axe. Il y a eu du double commit côté Furia. On n'a pas été dans la sérénité sur la défense. On a remporté les duels. Ce qui a évité toute conséquence à ces double commits. Mais voilà. Cette équipe si on parvient à lui mettre la pression. A mon avis c'est prenable. Et voilà. Ça c'est la naïveté franchement. T'es censé savoir. Qui sous-estime Furia. Ouais. En fait ils font un truc. Ok. On aura quand même une très belle action de Luminosity qui va leur permettre d'ouvrir le score. On va le noter. On va en parler avec Rittles qui dégage. C'est pas mal. Et là-dessus derrière Magic Bear bien placé. Qui arrive à le prolonger et à surprendre Drufino cette fois-ci. Je suis d'accord. En fait on dirait qu'il joue en free play. Comme si il n'y avait personne qui jouait en face. C'est un truc qu'on voit assez souvent de la part de plusieurs équipes. Et notamment celles qui ne sont pas forcément beaucoup en confiance. Pour être tout à fait honnêtes. Donc malheureusement ça leur coûte. Même si là. Même si là. C'est eux qui vont ouvrir le score et potentiellement changer la physionomie de ce match. On va voir. On va voir ce que ça va donner cette game numéro 3. Les Furia qui vont tenter de récupérer le ballon. Et de retourner à l'assaut du but des Luminosity. Attention. Il y a un boulevard là pour Yann. C'est facile d'aller placer ce ballon au ras du poteau côté opposé. Bien sûr. C'est pas Yann qui va les rater ces opportunités là. Cheese. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette touche de Cheese. Magic Bear s'attend à ce qu'il utilise la gouttière inférieure. Pour faire remonter ce ballon. Et slow un maximum. Ralentir un maximum l'action. Pour lui permettre d'aller chercher le boost. Et les ressources. Et le positionnement. Mais non. Cheese qui remet ça directement dans l'axe. Attention au kick-off quand même. Mais ça c'est encore une fois un très gros cadeau de Luminosity. Avec Lost là. Qui est dans les airs. On voit un joueur partir aux avant-postes. Pour aller déblayer le passage. Et la défense va réussir à tenir. Et un nouveau duel. Remporté par Droufino. Rittles qui la rend. On va tenter de se battre. Petit pinch là. Qui va profiter à Cheese. Allez il y a peut-être quelque chose à faire là. Avec le débordement à venir. Cheese qui remporte le duel. Enfin qui remporte le duel. Qui ne le perd pas tout du moins. Attention. Droufino c'est bien fait face à Yann. Il n'avait pas beaucoup d'espace pour essayer de trouver son coéquipier. Ça a été le cas. Il a le reset. Je n'ai pas l'impression. En tout cas le positionnement de sa voiture. Le comportement de sa voiture était étrange. Après l'exécution du flip. Et attention encore une fois. Il n'y a personne sur ce ballon. À part un joueur de Furia. On va aller chercher le deuxième poteau. On avait pre-jump du côté du coéquipier brésilien. Pour l'instant ça n'arrive pas au fond. Mais ça fait peur à chaque fois. Pour l'instant. Toujours ce score de 1 partout. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de but. Je crois que c'est la plus longue période. Ils sont malades. Droufino pour tenter de repartir. Yann qui renverse le jeu côté opposé. Les 3 joueurs qui sont là. Voilà. Ça c'est le Furia qui fait des petites bêtises de temps en temps. Ce qui laisse penser que c'est la raison pour laquelle on ne place pas cette équipe dans les favoris. Tout n'est pas encore parfaitement rodé parmi ces 3 joueurs au talent immense. Mais c'est un esport collectif. Il va falloir apprendre à vraiment bien jouer ensemble. Essayer d'éviter tout ça pour l'instant. Pas de problème. Pas d'inquiétude. La pression. Attention il y a de l'espace pour Yann. Avec l'os directement. Il est passé à côté de sa touche. Il y avait de quoi faire. Yann free preset mais il n'aura pas de deuxième touche. Ce 50-50 n'est pas cadré. Et Magic Bear arrive à se dépêtrer d'une situation complexe. Après le 50-50 ça va permettre d'avoir un petit peu d'espace. Mais Cheese n'est pas vers l'avant. Et Ritoge ne fait que rendre ce ballon. Heureusement il y a la démolition. Ça va permettre à Cheese de repartir. Il utilise énormément de boosts pour aller chercher Magic Bear. Et Rufigno anticipe largement cette passe. Toutes les possibilités de Luminosity sont vues à des kilomètres. Et ça anticipe beaucoup moins du côté de Luminosity. Et effectivement ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur la confiance qui ne doit pas être très élevée. Après deux claques reçues. Ça rentre encore une fois. Encore un duel. C'est dur. C'est dur pour Luminosity là-dessus. Qui avait réussi à tenir. Cheese qui élimine un premier joueur derrière le flip. Et trop tôt. Ça rend le ballon à Yann. Et évidemment c'est cadré derrière dans ce genre de situation. C'est pas étonnant que ça finisse au fond. Furia repasse devant. Furia conquérant. Un petit peu moins sur le score bien sûr. Mais attention parce que ça pourrait s'aggraver quand même. La moitié du temps réglementaire est passé. Il mène toujours d'un but. Peut-être deux. Ça a été bloqué. C'était pas terminé surtout. Oh il va chercher le reset Yann. Est-ce qu'il l'a obtenu ? Il n'y aura rien qui sera déclenché. Attention Droufignon pour la tentative de lecture. C'est pas mal. Incroyable. Et la défense in extremis. Cela de la part de Magic Berg pour empêcher sans doute le but. Qui viendrait enterrer tout espoir du côté de Luminosity. Yann. Oh il parvient à retoucher. Aguimner. Ritol. Il prend le duel favorable encore une fois. Il maîtrise tout. Ouais. Même si c'est pas forcément dangereux. Il garde la possession du ballon dans un setup compliqué. Yann attention faut pas lui laisser. Faut pas lui laisser. Ça a touché. Et derrière c'est la pince pour Loss. Encore une fois. C'est la deuxième situation similaire que Luminosity ne respecte pas. Oui. Il la touche. Oui. Il va réussir à changer la trajectoire de cette balle. Loss derrière c'est au pub. C'est pas possible. Ce dernier défenseur qui s'est jeté dans l'espoir que Yann ne la touche pas. Allo. Allo. On en voit de plus en plus des buts comme ça. Des lectures. Vous avez fait les différents tops. Il y a du Justine. C'est un move qu'on voit souvent le dernier en date. C'est Yoyo qui nous en a mis un absolument magnifique au cours du premier open. Bref. Encore une fois les Luminosity. Qui croient qu'ils sont toujours dans les open qualifiers NL j'ai l'impression. En tout cas. Furia est en train de le rappeler. Avec cette passe notamment. Directement au deuxième poteau. Ca a été défendu. 1 minute 10. Et Furia va aller chercher un 3-0 sec autoritaire. Il y a une démolition de Loss sur Magic Bear. Ca va laisser un petit peu d'espace. Cheese sera là pour backflip. Groufigno. Pas beaucoup de boost. On la remet tranquillement dans l'axe. Cheese met tellement de temps à aller sur cette balle. Alors qu'elle est pile devant ses buts. C'est un peu terrifiant. Il y a quand même un bon 50-50 là. Une minute de la fin. Qui va permettre à Luminosity de repartir à l'attaque. Mais ils sont tout de suite outspeed par les joueurs de Furia. Cheese peut être pas de double tap. Mais il y a un joueur sur le backboard. Pourtant il avait la possibilité de ce setup. Peut-être un petit peu mieux avec le move. Ritos qui va parvenir à défendre un in extremis. Il s'accapare du boost au passage. Ca lui fait le plus grand bien. Mais ça ne lui permet pas de dégager cette balle. De permettre à son équipe de remonter. 30 secondes restantes. Les Luminosity ne voient toujours pas le jour de but à inscrire. C'est quasiment mission impossible là. Ca va être dur. Ca va être dur. Surtout si Magic Bear perd encore une fois son 50-50 face à Drufino. Impressionnant. Lost. Superbe lecture. Il y a Drufino qui va aller chercher le bump en plus. Ca permet à Lost de repartir. Et de gagner un maximum de temps. D'attendre qu'un adversaire vienne derrière. Il gagne le 50-50 en plus. Magic Bear éter les défenseurs. Il doit réussir. Il y a un double commit du côté de Luminosity. C'en est terminé de cette rencontre sur un score dur. Cruel. Mais ô combien mérité. 3 à 0 pour Furia. Qui va aller chercher son 1-0 dans la ronde suisse. Mais de la manière la plus sereine du monde. Mais quelle prestation. Evidemment. Si à ces 3 joueurs tu laisses énormément d'espace. Ca va mettre des clips dans tous les sens. Ca va se trouver collectivement. Rien à dire du côté de Furia. A part que les rares moments où on a eu des petites incursions de Luminosity. Ca ne respirait pas non plus la sérénité au sein de la défense brésilienne. Mais voilà. Elle sera mise à rude épreuve au cours du prochain BO sans doute. Un petit peu plus qu'elle ne l'a été la face à Luminosity inexistant. Oh la 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 la. Ah bah la claque. La claque. T'es mal à Rittles il a les joues rouges. Evidemment. Ca picote. T'as vu c'est bizarre ils font la gueule. Étonnant. Un joueur comme Rittles qui a un certain ego. Il s'estime bon à Rocket League. Et il est qualifié pour le Major. Il est arrivé à Copenhague. Ouais je suis là. Ouais je suis là. Là il a compris. Là il a compris qu'il n'était pas vraiment là en fait. C'est aberrant de prendre une aussi grosse claque. On s'attendait à un Furia favori. Il n'y a pas grand chose à dire là dessus. Mais on a vu un Luminosity pendant le split. À certains moments intéressant. À certains moments qui arrivaient à bien jouer justement. À jouer collectivement. À proposer un plan de jeu également. Et des fois à être très agressif. On arrivait à les voir. Mais là. Genre déjà que c'est pas une équipe qu'on voyait en forme. En force. Là j'ai l'impression qu'en plus de ça ils ont contre performé. Alors que du côté de Furia mécaniquement c'était quand même excellent. Faut quand même le noter. Tout ce qui est tenté par Furia passe. Presque systématiquement. Ça nous fait une différence aberrante. Non. Je ne m'attendais pas à une telle différence de niveau entre les deux équipes. Mais voilà. Est-ce qu'on a un joueur qui parle anglais du côté de Furia. Parce qu'on se dit qu'on pouvait aussi accueillir des étrangers. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il va parler anglais. Je ne crois pas qu'il va parler anglais. Je ne crois pas qu'il va parler anglais. Si vous pouvez décrire cette série en un mot. Tu vas marier tous les interviews ? Franchement. Franchement non. Franchement le pauvre. Je pense qu'il y a beaucoup de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de temps. On s'attendait à ce que ce soit précédé. Mais on a joué confiant. C'était vraiment notre prime. 3-0. En parlant de confétences. Je veux dire que les scrims de Furia n'étaient pas excellents de ce qu'on a vécu. Parce que les scrims c'est les scrims. Et les RLCS c'est les RLCS. C'est une autre ambiance. Qu'est-ce qui vous donne cette confiance ? Qu'est-ce qui vous donne cette confiance ? Certains joueurs perdent un peu leur confiance en direct. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'être en LAN, ça nous donne plus de confiance. Pour nous, nous jouons mieux en LAN que en LAN. On joue mieux en LAN que en LAN. On préfère largement l'enjeu. L'OVER ! Je veux dire de votre équipe. Fais-le sur votre équipe. Qu'est-ce qu'il y a été pour toi ? Sur le plan personnel, parle-nous du moment où tu as rejoint l'équipe. Pour moi, c'est Yanks. Oui, Yanks a perdu deux... 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 Donc c'était incroyable. Le run, ils ont toujours été amis avec moi. On a toujours été proches. On a toujours été... C'était incroyable le run jusqu'ici. Et donc ouais, ils sont venus me voir pour proposer. Donc... Donc ouais, et ensemble, on est super heureux. Et ça fonctionne bien. Si tu avais rejoint l'équipe, lorsqu'ils étaient encore en Amérique du Nord. Quelle aurait été votre position ? Votre classement ? Je pense qu'on aurait combattu pour la... On a fait la place. Avec J2 et J2. Mais ouais, voilà. Dans le top 3. L'ordre que tu veux. 3 spots, je pense qu'on va être là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Très clairement. Très clairement, vous seriez au-dessus de Luminosity. Félicitations. Merci, Droufigno. J'adore cette équipe de Furia. J'adore Droufigno. Voilà. L'état d'esprit. On arrive en LAN. On est plus confiants. Et c'est ce qu'on disait un petit peu dans le pré-show. Ils adorent cet environnement. Même sans l'absence du public. Du coup, ça se passe bien. Alors qu'avant, c'était vraiment... Quand il n'y a pas de public, c'est un peu compliqué. Dès que le public est là, ça y est, vraiment, ils subliment. Là, d'accord. Ils ont trouvé la technique. Je ne sais pas. Ils s'inventent des gens devant eux. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pris quelqu'un pour route pour eux ? Je pense qu'ils kiffent avoir juste la caméra. J'ai un nombre de rushs de Droufigno à chacune des LAN. Où il est là, faire coucou aux caméras, jouer avec la caméra. Ils aiment les caméras. Ils aiment vraiment les caméras. Et à juste titre, si en plus, ça les fait jouer comme ça, c'est parfait. C'est tout bénef. Nous, on a du content et eux, ils kiffent. Et c'est ce qui fait que cette équipe est terrifiante, de toute manière. C'est qu'on sait très bien que c'est une équipe qui, dès qu'il arrive en LAN, joue encore mieux qu'en online. Si en online, elle se met déjà en confiance, ça crée un effet boule de neige. Et c'est ce qui fait que Fury a été terrifiante pendant la saison 2021-2022, de toute manière. Et qu'elle va aller chercher des top 6, top 4. Notamment avec cette demi-finale Worlds et l'upset face à Moist. Là, pour moi, on retrouve un petit peu cet esprit-là. Et donc, c'est à la fois trop plaisant d'avoir une nouvelle équipe et une équipe SAM qui est vraiment dangereuse. Et en même temps, mais l'Europe, quoi ! Avoir cette équipe de Furia face à un véritable adversaire. Moi, j'ai encore des doutes sur leur défense. Mais Luminosity n'était pas l'équipe qui pouvait aujourd'hui stopper Furia. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. On va faire une petite pause. D'ailleurs, je salue les gens qui nous regardent sur RTBF. On est en direct sur RTBF XP sur leur plateforme OVO. Bonjour à nos amis belges. Prochain match dans quelques instants. J'ai un petit peu peur de la prochaine affiche, la fiscule. Ah bon ? Falcon Zogi. Ah oui ! Oh là là ! Ouf ! Vu ce qu'on a vu de l'humain. Oh là là ! Oui, non ! C'était le type numéro 3 et il est le 4. Ah oui ! Mais j'ai un peu plus confiance. Le problème, c'est que Falcons, normalement, c'est encore plus fort. Est-ce que les sites 3 et 4 NA vont se faire claquer par les numéros 1 des régions mineures ? C'est ce qu'on va voir après cette petite pause. Falcons contre Audi. On va enfin voir le grand favori des régions mineures s'exprimer. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 De retour pour la suite de ce Day One Ronde Suisse au Major à Copenhague. Bien sûr, en direct toujours de la KB Allen, ici dans la capitale d'une Danemark. On se retrouve ici pour débrief de ce match qui a eu lieu, un non-match. C'est vrai, on va dire les termes tout de suite entre les Luminosity Gaming et les Furia. Cette dernière équipe, finalement, a brillé. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, messieurs, mais on n'est pas sur un flop, finalement, là, Furia. C'est du très, très lourd. Qu'est-ce que tu en as pensé, Boyan ? C'était excellent. Individuellement, ils ont montré énormément de belles choses. Ils ont commencé la série avec trois clips, trois actions individuelles, chacune de la part d'un joueur. Ils étaient très, très chauds. Et quatrième passing play. Et quatrième passing play. Voilà, ça a donné le ton de la série. Deux fois plus de cinq buts. Luminosity a subi énormément. Life is cool. Comment t'explique cette défense, cette absence totale du quatrième, troisième seed nord-américain ? On a senti un ouragan, une catastrophe naturelle. Appelé Furia sur un pauvre peuple vraiment pas prêt à prendre ça. Non, Luminosity très passif, très naïf, surtout. On avait l'impression qu'ils jouaient comme s'ils étaient un peu en ranquette. On avait l'impression qu'ils jouaient comme s'il n'y avait personne devant. Comme s'ils étaient en free play et que les balles, ils allaient les récupérer. Il y a énormément de situations où t'es censé attendre à ce qu'il y ait un joueur. T'es censé attendre à ce que ça mette la pression. Ou même parfois, t'es censé dégager dans des situations où tu ne sais pas s'il y a quelqu'un ou pas. Et en fait, c'était presque jamais le cas. C'était systématiquement un joueur de furet qui arrivait à cut, qui arrivait à mettre la pression, qui arrivait à gagner un duel qu'il n'était pas censé gagner. Et à partir du moment où tu perds les 50-50 dans lequel tu es avantageux, tu perds la game. C'est systématique. Vous pensez que c'est Furia qui a vraiment fait la différence ? Ou est-ce que c'est plutôt Luminosity dans l'ensemble de cette prestation qui a été en deçà ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que Furia, Boyan, nous rassure un petit peu ? Oui, ça fait plaisir. Alors, offensivement, c'était très bien. Mais on a vu des petites failles défensivement. Encore des petits problèmes de positionnement. Et ça nous amène encore une fois à ces interrogations sur la capacité de Yann et Lost à jouer ensemble, en ajoutant un autre joueur pour créer cette super team comme Droufinho, qui lui aussi brille par ses individualités. La question de la coordination, notamment sur le plan défensif, je pense qu'elle n'est pas encore totalement répondue. Il va falloir avoir Furia face à un véritable adversaire pour avoir ces réponses-là, il me semble. Je pense que Furia mécaniquement est on point. On l'a vu. Quand une équipe a énormément d'espace comme ça, c'est là que tu vois si mécaniquement ça se passe très bien ou pas. Et c'est le cas. Il y a des touches de balles qui sont vraiment durs à faire, qui ont été faites presque à chaque fois. Des Arsenal Reset Musty, quand ils avaient l'occasion des Musty dans des situations où tu as l'impression qu'il n'y a pas la place. Mais en fait, il y a la place. Donc, rien à dire là-dessus. Et c'est l'un des points qui est le plus important, je pense, individuellement. Par contre, je suis d'accord avec Boyan. En face, il n'y a pas eu une équipe capable de proposer un niveau de jeu suffisant pour dire ok, Furia fait partie des contenders au titre, Furia fait partie des équipes vraiment phénoménales qu'on va avoir pendant ce week-end. Donc, c'est à vérifier. Malheureusement, un match comme ça ne nous permet pas de le vérifier. Est-ce que vous pensez, je vous pose la question un peu globalement, que Luminosity peut passer cette phase de play-off au vu de ce qu'on a pu regarder sur le match ? Ça, là ! Hors de question... D'accord, moi, je suis inquiet personnellement. Ça perd contre power. Ça, à mon avis, ça perd contre power. Ils n'étaient pas prêts à jouer cette rencontre. Ils se sont fait surprendre par la pression mise par Furia, qui n'est pas censé être surprenante. C'est ça. Ils ont joué des scrims depuis qu'ils sont en Europe ? J'imagine que oui. Oui, ils ont perdu contre Belly Goal 5-2. Luminosity. Après, je lâche l'info. Les résultats des scrims, voilà. Je lâche l'info. Luminosity, pas prêt. Luminosity, pas prêt. Alors que oui, effectivement, vous le voyez, le match suivant va arriver. Mais d'abord, transition avec un tournoi que l'on organise chez Rocket Baguette avec les Rocket Rivals. Ben, si jamais tu as peut-être le visuel à moins que... C'est vrai qu'on a la présentation des joueurs de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on organise une très belle compétition avec deux qualifiers. Vous pouvez déjà vous inscrire sur .rr. Premier qualifier le 1er mai à 15h. Le 2e, le mercredi suivant, le 8 mai à 15h. Et les qualifiés, voilà, j'imagine... 4 qualifiés en l'âne. 4 qualifiés en l'âne vont aller se battre pour 4 000 euros de cash prize à Marseille. Donc voilà, pour ce très beau tournoi. Vous pouvez déjà vous inscrire sur .rr. C'était même pas censé être à Marseille d'après les premières informations. C'était censé être pas loin de Marseille. Et puis au final, au moment de faire le visuel, j'ai appris que c'était à l'Afrique de la Belle de Mai. Donc je suis super content. Tu fais très bien de la flûte. En sachant qu'on retournera très vraisemblablement aussi du côté de la Foire de Marseille. Donc ouais, la cité faussée qui s'active en histoire. Bizarre ! Moi ça me fait plaisir. Ils s'en passent des choses à Marseille. Et voilà, pour cette superbe LAN qui arrive, on en aura d'autres. On en aura l'occasion d'en reparler. On en parlera plus tard. Merci beaucoup Ben. On va regarder et s'intéresser au match suivant Falcons. Donc meilleure équipe pour cette équipe qui représente le Moyen-Orient face à la moins bonne des Nord-Américains. On n'a pas été rassuré par le C3 actuellement. À quoi on peut s'attendre dans ce match face à Oji ? Messieurs, est-ce que vous avez un monde comme ça ? Peut-être imaginaire, je ne sais pas. Oji peut battre Falcons ? Et si oui, avec quels outils à disposition on peut avoir pour battre Falcons ? Peut-être l'expérience de la part d'Oji. On le disait, Jainab, c'est sa douzième LAN RLCS à laquelle il participe. Il est sur le circuit depuis 2016, depuis 2017, avec Noli, avec Com, qui sont de très bons joueurs. Donc à mon avis, ils vont arriver, et je l'espère, un petit peu mieux préparés que Luminosity. C'est un petit peu l'idée, de toute manière. Si tu n'es pas censé être surpris de la pression que mes FURIA, c'est encore moins le cas pour Falcons, qui a encore plus cette image-là. On le sait, en tout cas, depuis pas mal de temps. Si Oji a un monde, je pense que Oji, c'est une équipe qui a besoin de momentum. Noli, c'est un joueur comme ça, Com, c'est un joueur comme ça. Jainab, c'est un petit peu moins. Mais quand tu as déjà les deux tiers de tes joueurs qui réagissent au momentum à ce point-là, je pense que c'est un point que tu es obligé de prendre. On sait que Com est un joueur tiltant. C'est un joueur qui va chercher des démolitions. C'est un joueur qui est fait pour te mettre mal psychologiquement. Et Team Falcon, c'est des joueurs jeunes. Possiblement, il y a une corrélation. C'est tiltant de se prendre un mec qui a 5 ans de plus que toi, qui te démo quatre fois d'affilée dans la game. Tu ne peux pas jouer. Donc, s'il y a quelques leviers, ça pourrait être l'un d'eux. L'expérience également. Le fait de ne pas se faire surprendre par ce genre d'équipe. Surtout quand tu as vu J2 jouer dans ta région. Normalement, tu vois un petit peu l'idée de ça met beaucoup de pression, c'est à fond sur toi et tu n'as pas énormément d'espace pour t'exprimer. Maintenant, voilà. Est-ce que c'est suffisant pour pallier la différence presque abyssale individuelle entre les deux équipes ? J'en doute. Justement, si on parle de papier, tu parles d'individualité. Est-ce qu'on a vraiment chez Falcons la meilleure équipe, Boyan ? La meilleure équipe de leur région, très certainement. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en termes de roster avec ses deux frères jumeaux. Même si on dit que Killers... Non, 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 non. Killers n'est pas trop moins bon que Rawaz. On vous arrête tout de suite. Ce n'est pas parce que Rawaz joue beaucoup de 1v1 et qu'il s'illustre que ça lui arrive de battre Zen. Killers, il mérite tout autant de hype. Et TRK, le moment où il a rejoint les Falcons, on a vu, on a compris qu'il était super bon. Il n'a pas cessé de progresser. Au début, on n'y croyait pas trop à ce changement lorsqu'il a remplacé Senzo, venant briser un roster mythique, un trio absolument mythique qui avait fait les beaux jours, qui avait vraiment placé les Ménas sur la carte, comme on dit. Donc, oui, c'est une très, très bonne équipe sur le plan individuel, sur le plan collectif aussi. La petite interrogation, c'est qu'ils sont tellement au-dessus dans leur région que même Rawlwan ne leur pose plus de problèmes. Est-ce qu'ils travaillent au maximum pour progresser le plus possible et atteindre le meilleur niveau ? C'est la seule mini-question que j'aurai au sujet de cette équipe. L'avantage des Ménas, c'est qu'ils scriment des équipes européennes. Et Falcons fait partie des équipes qui scriment le plus les top équipes européennes. Parce que même pour les Européens, c'est intéressant. C'est une équipe qui s'en sort très bien. D'ailleurs, en parlant de scrim, c'est l'une des équipes qui a le plus surpris en scrim, Falcons, qui apparemment fait partie des top équipes de ce Major. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que Falcons a toutes les clés pour écraser OG dans cette rencontre. Peut-être un petit peu de timidité au début. On sait que certaines équipes, même des grandes équipes, se mettent en jambes dans certaines grandes compétitions. Ça pourrait être le cas encore une fois. Mais je ne sais pas. Il y a tellement d'expérience maintenant malgré le fait que ce soit des joueurs jeunes. TRK a fait toutes les LANs. À part celles que Rawlwan passe l'année dernière. Mais sinon, il est là à toutes les LANs. C'est même pour moi actuellement le meilleur joueur saoudien depuis maintenant quelques années. TRK, même si Rawlwan est arrivé, Newpaw notamment, Killers également. TRK, c'est celui qui propose le plus presque systématiquement. Et encore plus en LAN. J'ai du mal à voir OG réussir à mettre des bâtons dans les roues à cette équipe. J'ai juste...